Musique de générique Hey ! Est-ce que vous avez regardé les autres vidéos de notre série ? Regardez nos vidéos ! Regardez nos vidéos ! Et si vous ne l'avez pas fait, allez voir parce que c'est typique. Vous savez désormais qu'il faut se retrousser les manches pour pouvoir aider les coraux. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons passer en revue les actions que vous pouvez entreprendre pour aider les coraux. Et il y a du boulot ! En premier lieu, vous pouvez choisir votre niveau d'action en fonction de vos possibilités, de vos attentes ou de vos envies. A chacun son truc ! Premier niveau, s'informer. Non ! Si ! En fait, c'est vraiment la base. Sans un minimum d'informations vérifiées et fiables et de connaissances solides, vous ne pouvez pas agir à bon escient. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous avez déjà commencé puisque vous êtes en train de regarder cette vidéo. Mais attention ! Encore faut-il savoir où aller chercher la bonne information. Internet, regorge de site internet avec des infos en tout genre, encore faut-il savoir où aller. Ici par exemple. Mais heureusement, il y a des gens qui travaillent dur pour vous rendre accessible cette information. Comme nous ! Niveau 2. Changer ses habitudes et ses comportements. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé, mais c'est très difficile à faire. Alors voici quelques conseils. Changer une chose à la fois. L'eau. A partir de maintenant, je reste une minute de moins sous la douche. Génial, ça ne ferait que 59 minutes. L'électricité. Consommer moins d'électricité, par exemple. Ah oui, bon, alors là par contre, on tourne. Trier ses déchets. Privilégier les transports en commun. Essayer de réduire sa consommation de viande. Rouler électrique. Se fixer un défi et s'engager auprès de ses copains et de sa famille. Eh les copains, à partir d'aujourd'hui, je vais au bahut en vélo. Bah pourquoi tu viens déjà à pied ? Oui. Oui, c'est vrai. Fêter ses réussites, se féliciter et se récompenser. Papa, on fait un truc ce soir pour fêter ma journée sans viande ? On te compte ! Allez ! Accepter l'échec et recommencer. Il n'y a pas de blague, c'est important. Pour avancer, il faut accepter d'échouer. Se donner du temps pour y arriver. Je vise d'utiliser moins mon portable dans 10 ans. J'ai une pression de malade. Vous l'aurez compris, toutes les actions pour limiter le réchauffement climatique et protéger la biodiversité sont aussi bonnes pour le corail. Bon, vous allez voir, c'est pas toujours facile, mais si on le fait tous ensemble, ça vaut le coup. Niveau 3. S'engager. Dans des associations, dans la politique, dans un métier, en innovant, en inventant, en montant des projets, ou tout simplement en restant vous-même. Niveau 4. Transmettre. Informer, faire circuler des idées, parler, écrire, dessiner, faire des vidéos, des photos, de la radio, des expos, ou que sais-je. Il y a beaucoup, beaucoup à faire et il y a besoin de tous. Alors concrètement, quelques idées. Allons tout de suite à Océanopolis à Brest pour participer à une expérience pas tout à fait comme les autres. Je m'appelle Maureen, je suis soigneuse plongeuse à Océanopolis. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer la technique du bouturage de corail. Alors on réalise le bouturage de corail pour multiplier le corail sur le site et nous permettre de peupler les aquariums, mais aussi de pouvoir faire des échanges avec d'autres aquariums. On s'échange différentes espèces de coraux et ça permet de ne pas prélever de corail en milieu naturel. Ça participe à la conservation des espèces. Donc aujourd'hui, nous allons réaliser du bouturage sur une espèce de corail branchu. C'est un stylofora violet. Pour effectuer le bouturage, nous allons prélever un échantillon d'une colonie mère. Et ce fragment, nous allons le coller sur un support pour qu'il puisse regrandir et reformer une nouvelle colonie. Les coraux font partie de l'écosystème des récifs coralliens. Donc ils sont vraiment la structure de base de cet écosystème. C'est grâce aux récifs coralliens que peuvent se développer toutes les espèces des zones tropicales. Donc vraiment, sans ces récifs, on n'aurait pas toute cette biodiversité. On perdrait vraiment la beauté de la richesse et diversité de ces milieux. Et la perte de ces écosystèmes aurait un impact direct également sur les insulaires, tous ceux qui vivent sur les îles, qui dépendent directement de ces écosystèmes. Intéressant, non ? Mais il y a d'autres choses à faire. Par exemple, savez-vous que ce sont de jeunes marquisiens, les habitants de l'île marquise en Polynésie, qui ont inventé les aires marines éducatives ? Ils ont voulu protéger et gérer de petites parcelles de l'océan près de leur école. Et l'idée est en train de faire le tour du monde. Une idée à creuser pour ton école, ton collège ou ton lycée, surtout si tu habites près de la mer. Pour ceux qui aiment discuter l'action de terrain ou l'action politique, je vous conseille de vous diriger vers des associations. Pour faire du bénévolat ou tout simplement vous renseigner. Vous êtes souvent nombreux à me demander comment s'engager et faire du bénévolat. Chaque personne étant différente, Internet regrouille d'informations et d'associations qui conviendront peut-être le mieux à votre caractère. Je ne reviens pas sur les métiers autour du corail, il y a une vidéo spéciale là-dessus. Et je te conseille d'aller la voir si tu ne l'as pas déjà vue. Tu y verras Muriel, mon double maléfique. Mais sachez qu'il est possible d'agir dans tous les métiers et dans tous les domaines. Vous pouvez partir de vos talents et même de vos envies les plus folles. Tout reste à inventer et beaucoup y travaillent déjà, alors si toi aussi tu rejoignais le mouvement. Ce n'est pas parce qu'on est loin des coraux qu'on n'a pas d'impact sur eux et que leur disparition n'aura pas d'impact sur nous. Si tu as aimé cette vidéo et que toi aussi tu as envie de protéger les coraux, n'hésite pas à nous mettre un petit pouce bleu, à partager cette vidéo à tes amis et à t'abonner à notre chaîne parce que tu as encore plein de vidéos à voir sur le corail. Tu seras incollable. En attendant, je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures autour du corail. Sous-titrage Société Radio-Canada